Cette semaine, pour Florian et puis pour notre association, c'est une victoire. En fait, le week-end dernier, le 29 février et le 1er mars, a eu lieu le championnat de France piste paracyclisme, donc handisport, à Roubaix. Florian est dans une catégorie de handicap puisque chaque handicap est placé dans une catégorie. Donc dans sa catégorie de handicap MC3, c'est le plus jeune compétiteur de France. J'étais en forme, il y a eu une très bonne préparation hivernale. On a fait beaucoup d'heures d'entraînement. Ça doit représenter plus d'une trentaine d'heures dans le mois. Je connaissais ce Vélodrome parce que j'avais déjà fait les championnats de France une fois l'année dernière là-bas. Ce qui est bien, c'est que dans le milieu du handisport, on se connaît tous, on se parle tous. Moi, je fais du vélo depuis quelques années. J'ai commencé, j'avais 5 ans. Nous sommes en plein développement du paracyclisme, en fait, pour permettre la pratique du cyclisme à des jeunes en situation de handicap. J'ai eu un AVC à la naissance, donc un accident vasculaire cérébral. C'est-à-dire que tout mon côté droit, il est beaucoup plus faible. Il y a beaucoup moins de développement que le côté gauche. En question de type, on travaille beaucoup sur le gainage. Le gainage fait qu'on arrive à avoir un bon équilibre au niveau des jambes et puis on se tient sur le vélo. Le fait que le matériel de vélo soit assez coûteux pour les familles éloigne encore cette pratique du public handicapé. Donc, en fait, notre association met à disposition des vélos selon le handicap de chacun. Comme j'ai un bras un peu plus petit que l'autre, j'ai fait un aménagement sur le vélo. C'est-à-dire que j'ai une poignée qui est légèrement plus haute que l'autre pour compenser un peu la différence de taille. J'ai un système double frein qui relie les deux freins sur une manette. J'ai un dérailleur électrique. Le système est tout relié par des câbles qui passent dans le cadre et qui, après, font qu'après, tous les boutons sont programmables avec des différentes fonctions. Il est entraîné par un entraîneur bénévole qui nous prête ses services à l'association cinq fois par semaine. Il est empattant Naya aussi avec un autre club qui est le club de la mode cervelette cyclisme. Parce que pour être performant en handisport, il faut aussi s'entraîner parmi les valides. Parce que les temps, j'allais dire, à l'international se rapprochent énormément des valides. Je fais trois entraînements avec le club de la mode. Et après, j'en fais deux que je fais moi à la maison quand j'ai du temps et le soir en temps des cours.